Coucou, vous êtes sur FR3 Méditerranée pour cette dernière édition de Attendez pour faire la vaisselle depuis Saint-Tropez. On envoie le générique et on se retrouve dans une poignée seconde. Salut à tous, bienvenue sur FR3 Méditerranée à l'occasion de cette ultime édition de Attendez pour faire la vaisselle, dernière de la saison. On aura l'occasion de se retrouver en septembre, on en reparlera tout à l'heure à la fin. Première précision, la voiture, ce n'est pas du tout la mienne, on l'a louée pour le week-end, mais lorsqu'on vient à Saint-Tropez, il vaut mieux avoir tendance à rouler avec ce genre de cabriolet, plutôt qu'avec une voiture traditionnelle, non pas que la chaleur soit insoutenable, quoi que ça cogne, mais c'est simplement que ça facilite la communication, c'est juste pour la frine. Au programme aujourd'hui, quelques-uns des meilleurs moments qui ont marqué cette deuxième partie d'année, c'est-à-dire entre janvier et juin. invités musicaux, mais également reportages. Et c'est justement avec un groupe qui s'appelle Love Bizarre que je vous propose de démarrer l'émission et on se retrouve avec eux juste après qu'on fasse Love Bizarre. Les Harley Davidson, un de nos meilleurs souvenirs restera le tournage que nous avons fait cette année à Daytona à l'occasion du 50e anniversaire du Bike Week. Johnny, bonjour. Bonjour. Daytona, vous connaissez ? Oui, j'y étais l'année dernière. C'est certain qu'il fallait aller, non ? Comment ça c'était le 50e anniversaire ? Oui, mais non, parce que je n'ai pas pu parce que j'avais des trucs à faire. Puis tout d'abord, je me suis marié, puis j'avais du boulot, puis je ne pouvais pas. La Harley, c'est vraiment quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous-même, en sang, vous aimez ça. Ça fait longtemps que vous enroulez. Écoutez, moi, la première Harley que j'ai eue, je l'ai eue en 1962. Mais à l'époque, bon, il n'y avait pas tous ces modèles-là, j'avais l'Electraglide 1200. Et puis, bon, après j'en ai eu plusieurs différentes, j'ai eu des Softail, des, bon. Après, j'ai trahi un peu l'Harley, j'ai eu des Kawasaki. Mais ça, c'était à l'époque où, bon, jamais faire un peu de circuit et tout ça. Et puis, bon, moi, je suis revenu à l'Harley parce qu'on revient toujours à l'Harley. C'est comme on a beau aller dans, on a beau, moi, j'ai beau aller des fois au bout du monde pour trouver des endroits merveilleux, des plages, du soleil, etc. Puis finalement, quand on rentre en France, on s'aperçoit que Saint-Tropez, c'est super, quoi. C'est pas la famille, c'est loin. Absolument. Qu'est-ce qui fait qu'on revienne tout le temps à l'Harley Davidson ? Pour plusieurs raisons, d'abord, d'abord parce que l'Harley Davidson, c'est pas comme une moto normale. C'est-à-dire que les Américains, d'ailleurs, à juste raison, comparent ça à un cheval moderne, un cheval motorisé. Bon, et c'est vrai que c'est un petit peu le moyen de locomotion des cow-boys, là-bas, dans l'Ouest. Et puis, bon, quand on achète une moto japonaise, bon, il y a des très bonnes motos japonaises qui vont vite, tout ce qu'on veut. Mais je veux dire, on les achète telles qu'elles sont dans les magasins et on les change pas. Elles sont comme on les achète, quoi. On lave noire, on lave bleue, mais ça reste comme ça. Une Harley, ce qui... Une Harley, bon, on l'achète dans un magasin, mais on commence... C'est là que le boulot commence pour quelqu'un qui aime l'Harley. C'est-à-dire les transformations, les couleurs, les peintures personnalisées, les chromes, changer le carburateur pour en mettre un plus puissant. On trafique les voies et sape pour qu'ils fassent plus d'oeuvres, enfin... Enfin, tout ça, c'est... Je veux dire, il n'y a pas deux... À moins qu'elles sortent d'usines, il n'y a pas deux Harley pareils. Je vous ai dit Harley sans casque tout à l'heure. Moi, je roule sans casque, oui. Ah oui ? Oui, je roule sans casque, je ne mets jamais de casque. Votre démarche, ce n'était pas la... Je me fais souvent arrêter, mais tant pis. On se retrouvera tout à l'heure à l'intérieur du backstage cassé pour l'instant un reportage sur les Harley Davidson.